Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'opération Siguida Lakana du GTI A1 dans le secteur de Sokolo et passant par les localités de Dziadian, Segedara, Tokofobali et Famagougou, a fait le 14 juillet 2022 un bilan de deux terroristes neutralisés, cinq motos récupérés ainsi que du matériel entrant dans la zone de fabrication des engins explosifs improvisés. Le 16 juillet 2022, dans les zones de Kolongo, Nyaro et Pogo, une patrouille de l'armée malienne a neutralisé sept terroristes et récupéré cinq motos, dont trois détruites lors des combats, cinq armes dont un PKM. Le 18 juillet 2022, suite à un accrochage entre une patrouille des forces armées maliennes et des groupes armés terroristes dans la zone de Djaouéli, commune rurale de Timissa, les forces armées maliennes ont neutralisé deux terroristes et récupéré un AK-47 et une carabine. Également le 18 juillet 2022, suite à une action d'opportunité menée à Tsemaba, cercle de Nyono, les forces armées maliennes ont neutralisé huit terroristes et récupéré quatre motos, huit AK-47 et deux Talki. Par ailleurs, suite à l'assassinat d'un apprenti Sotrama, les forces armées maliennes ont interpellé le 17 juillet 2022 des bandits armés en possession de deux AK-47. Les intéressants ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Nyono. Sur la base des renseignements sur les zones réfuges des groupes armés terroristes, une frappe aérienne menée le 18 juillet 2022 à Nyahourou a fait un bilan de sept terroristes neutralisés. Dans le secteur 3 à Tombouctou, les unités se sont consacrées à l'exécution des patrouilles de proximité, à la sécurisation des foires hebdomadaires dans les grandes agglomérations et à l'escorte des véhicules civils sur le trajet Tombouctou à Charangouman. Et bien c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.